Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintée, une Minute Quintée en partenariat avec le site theturf.fr. Alors ce lundi 17 octobre, direction l'hippodrome de Clairefontaine pour débuter la semaine en compagnie des galopeurs. Le prix des Equidays, première course de cette réunion 1 sera support de Quintée Plus mais également 2e5 chez notre partenaire. Un handicap bien entendu, un handicap divisé, une première épreuve réservée à des poulains et des pouliches de 3 ans. La jeune génération qui sera au prix sur le parcours de 2400 mètres, 16 concurrents. Au départ une course ouverte qui nous attend avec pas mal de possibilités. On va essayer de faire le tri, rentrer directement dans le sujet. J'ai retenu en tête de ma sélection le numéro 3, Warmobrise. C'est vraiment l'impression visuelle qui m'a séduit la dernière fois sur l'hippodrome de Saint-Cloud. C'était ses premiers pas au niveau handicap et dans les Quintées. Et vraiment, sa fin de course m'a beaucoup séduit. Il a vraiment fini à la vitesse du banc pour se classer 3e. Là, il est un peu rallongé. Ça va certainement servir ses intérêts. Numéro 9 dans les stales de départ, c'est assez correct. Et puis vous le voyez, c'est un poulain qui est très régulier. Il a terminé 7 fois 2e en 10 tentatives, il me semble. Donc vraiment, à part une 9e place dans son palmarès, il n'a jamais fini plus loin que 4e. C'est vraiment un cheval qui mériterait de passer le poteau en tête. Il n'a jamais gagné, mais ça ne devrait pas tarder. Et je pense vraiment que dans cette catégorie, il a une première chance. Et il devrait sans doute ouvrir son palmarès tout simplement. Donc voilà, je l'ai retenu en tête de ma sélection. Ce numéro 3 devant le numéro 8. Abondant, un cheval qui, comme vous le voyez, a peu couru. C'est l'un des moins expérimentés avec ses 6 courses au programme. Maintenant, il n'a couru qu'une seule fois au niveau quintet. Vous le voyez, c'était ici le 18 août. Et il terminait 4e derrière Aude du côté de Deauville. C'était vraiment très très bien. C'était avec Gérald Demossé, à qui il sera une nouvelle fois associé. Alors voilà, il a numéro 16 dans les stales de départ. Je me dis que sur 2400 mètres, c'est un peu moins rédhibitoire. Mais c'est vrai que ça m'ennuie un petit peu. Je le retiens haut parce que je pense vraiment que c'est un poulain perfectible qui a les moyens de remporter une course de ce genre. Mais bon, avec ce numéro 16, il faudra vraiment que ça se passe bien. Et si c'est le cas, attention, je pense qu'il est vraiment capable de jouer les tout premiers rôles. Ensuite, en 3e position, j'ai retenu le 10, Hermélie. Hermélie qui revient sur une piste qu'elle apprécie. Alors attention, Hermélie, le numéro 10 qui avait gagné sur le podrom de Clairefontaine. Vous le voyez, c'était le 12 août dernier en battant notamment l'Erma. Depuis, elle a couru 2-3 fois. Elle reste sur une 2e place pour ses premiers pas dans les handicaps, montrant qu'elle avait les moyens de rivaliser à cette valeur. Numéro 3 dans les stales de départ, Aurélien Lemaitre qui lui sera associé. Attention, je pense qu'elle va apprécier le terrain assez souple proposé ce lundi. Et comme j'ai dit Aurélien Lemaitre, je pense que c'est une pouliche qui a vraiment un bel avenir à ce niveau-là et qui est capable de jouer également les premiers rôles et de lutter même pour mieux qu'une place sur le podium si ça se passe bien. Ensuite, en 4e position, j'ai retenu le 14, Rosetta Stone, un poulain qui a montré sa valeur. Il a gagné un handicap il y a 3 courses de cela. Vous le voyez, sa seule victoire, c'était dans un handicap. Depuis, il a couru 3 fois au niveau des quintets. Il s'est placé à 2 reprises. La dernière fois, il n'a pu faire mieux que 7e. Derrière Warm Breeze, vous le voyez, mon préféré que j'ai retenu en tête, ce numéro 3 à Warm Breeze. Rosetta Stone ne courait pas si mal que ça en étant 7e. Il retrouve Stéphane Pasquier avec qui il avait terminé 4e dans un quintet du côté de Longchamp il y a un peu plus d'un mois. C'est vrai que c'est une association qui marche bien. Il a un numéro 6 dans les salles de départ. Je pense qu'il a à lui aussi des moyens. Il progresse à chacune de ses tentatives et je pense que 2400 mètres, ça va vraiment lui plaire également. Donc je m'en méfie avec M. Quintet en selle. Attention, je pense que ce tandem est vraiment capable de jouer un drôle de tour à ses rivaux. Moi, je l'ai retenu en tout cas en 4e position. En spittant 5e position, j'ai retenu l'As, Aude. Alors Aude, elle a trouvé son jour à ce niveau. Elle a gagné son quintet le 18 tout dernier. Elle battait Abondant et Rosetta Stone notamment. Depuis, elle a tenté sa chance au niveau supérieur. Elle a terminé 7e dans une listée de race. Ce n'était pas si mal que ça, mais bon, c'était un petit peu difficile. Alors son entraîneur a décidé de retenter sa chance malgré la valeur qui est la sienne dans cette catégorie. Elle a 61 kg à porter. Ce n'est pas évident, surtout sur une piste aussi souple. Maintenant, elle est vraiment beaucoup plus à son aise depuis qu'elle porte des œillères. Ce sera une nouvelle fois le cas. Et bon, malgré le numéro 15 et le poids, je pense qu'elle a encore une belle carte à jouer. Alors pour la victoire, à mon avis, ça va être très compliqué, surtout avec ce numéro en dehors dans les boîtes. Maintenant, c'est une pouliche de qualité qui, je pense, a encore son mot à dire, au moins pour une place dans cette catégorie. Ensuite, en 6e position, j'ai retenu le 5. Un Mormona qui, lui, va débuter dans cette catégorie. C'est un poulain qui a vraiment montré des moyens intéressants en province. Il vient de réaliser une rentrée victorieuse sur l'hippodrome de Cran. Donc voilà, sa forme est déjà au beau fixe. Il a numéro 5 dans les stales de départ. On fait appel à Théo Bachelot pour cette compétition. Il a attention, il a des lignes favorables. J'ai vu qu'il avait vraiment rivalisé avec des chevaux qui ont montré de la qualité à ce niveau-là. Donc je m'en méfie pour ses premiers pas. Il n'a pas forcément non plus une grosse marge de valeur à 57 kg. Mais je pense qu'il a vraiment les moyens de rivaliser au moins pour une petite place. Et puis enfin, en 7e et 8e position, je suis parti en bas de tableau avec deux concurrents qui présentent des profils assez spéciaux et qui vont certainement rallier pas mal de majorité des suffrages. Ce sera le numéro 16, Smoothie. Smoothie qui vient d'ouvrir son palmarès du côté de Saint-Brieuc. C'était en province. Il gagnait de 6 longueurs, donc vraiment de belles manières. Il revient dans cette catégorie à un poids auquel il n'a pas forcément convaincu. L'avant-dernière fois, il était déjà en 35,5. Je demande à voir, mais il a l'air d'avoir progressé. Maxime Guyon qui lui sera associé. Il aura peut-être été mieux en deuxième épreuve. Mais c'est vrai que l'impression visuelle qu'il a laissée lors de sa récente victoire m'a vraiment plu. Et je pense que pour son retour dans cette catégorie, il est pourquoi pas capable de brouiller les cartes. Et enfin, en 8e position, j'ai retenu l'autre concurrent en bas de tableau, le numéro 15, Tam Zara, qui vient de gagner sur ce parcours. Enfin, qui vient de gagner. C'était fin août, du coup, un mois et demi d'absence. C'est une pouliche qui n'a couru que 4 fois, mais qui a montré de la qualité. Alors attention, elle a été pénalisée suite à son dernier succès dans cette catégorie et sur ce parcours. Maintenant, elle a le numéro 1 dans la salle de départ, Michael Barzalona. Moi, j'attends de voir si elle a les moyens de confirmer. C'est une pouliche qui a l'air de s'améliorer au fil des sorties. Mais je demande à voir. Comme je l'ai dit, c'est pour ça. J'ai retenu par méfiance en 8e position. Mais si elle venait à terminer dans les 3-4 premiers, voilà, ça, c'est une affaire d'impression. C'est des chevaux de 3 ans qui progressent. Moi, en tout cas, j'ai fait le choix de la retenir seulement 8e. Et en cas de non partant, j'ai retenu le numéro 13, l'Hermac, qui est assez régulière, qui a une ligne à faire valoir avec Hermélie, qui avait couru dans cette catégorie par le passé et qui n'avait pu réaliser... Je ne sais plus quelle place elle a terminée exactement, mais elle était en 38 de valeur. Là, elle est en 35,5. On va regarder ça. Mais en tout cas, elle revient dans cette catégorie. Il y a vraiment une valeur intéressante. Attendez, je vais vous retrouver cette performance dans un handicap. Voilà, c'était ici. Elle terminait 4e dans cette catégorie le 6 juin sur l'hippodrome de Saint-Cloud. Donc voilà, il n'y avait que 6 partants. C'est pour ça que ça ne m'avait pas forcément beaucoup convaincu. Maintenant, elle est beaucoup plus avantagée au niveau du poids. Mais bon, ça reste un regret. Je vous l'ai dit, la course est très ouverte. Et ce numéro 13, ce sera mon 9e cheval en cas de non partant. On va faire un petit récapitulatif d'ailleurs de ma sélection avec le numéro 6 que j'ai retenu devant le 13. Le 3 que j'ai retenu en tête devant le 8, le 10, le 14, l'As, le 5, le 16 et le 15. Et en cas de non partant, le numéro 13. Voilà, vous le savez, nous sommes en partenariat avec le site TheTurf.fr qui vous offre jusqu'à 250 euros pour toute nouvelle ouverture de compte auquel nous ajoutons 3 mois d'abonnement VIP au site TheTurf-fr.com. Donc voilà, si vous voulez en profiter, n'hésitez pas à cliquer sur l'un des nombreux liens que vous trouverez sur notre site TheTurf-fr.com. Moi, comme conseil de jeu, je vous l'ai dit, c'est très ouvert. J'ai retenu en tête le numéro 3. Pour moi, c'est vraiment la base intégrale. Warm Breeze, numéro correct dans l'estal, impression visuelle extraordinaire la dernière fois à suivre en confiance pour ce quintet. Derrière, le numéro 8, Abondant, qui malgré son numéro en dehors dans l'estal, a certainement une très belle carte à jouer. Et enfin, le numéro 10, Herméli, qui vient de réaliser de bons débuts dans cette catégorie et qui devrait confirmer avec son numéro dans l'estal, qui est vraiment, pour le coup, favorable. Donc 3, 8, 10, ce seront les trois concurrents que je vous conseille en conseil de jeu, tout simplement. On va faire un petit point du côté de nos deux rubriques. Donc Top Prono et Turf Sélection, Top Prono qui vous indiquait le tiercé uniquement ce vendredi avec quand même un trio et plusieurs trios, même intéressant du côté de Turf Sélection. Et puis ce samedi, tiercé écarté et indiqué pour nos deux rubriques. Et le quintet également pour Top Prono, 686 euros. Voilà, une belle performance avec deux petits trios également qui vous étaient indiqués par notre rubrique qui est en grande forme. Vous pouvez les découvrir, ces deux rubriques à partir de 1 euro par mois. C'est l'offre découverte et sans engagement le premier mois. Moi, je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de La Minute Quintée. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche. Moi, je vous retrouve mardi pour une nouvelle édition de La Minute Quintée. Ce sera du côté de Vincennes en compagnie des Trotteurs. D'ici là, je vous souhaite de bons jeux à tous. Bye bye !